Pour commencer, j'ai appliqué deux couches de mon vernis holographique Color Club qui s'appelle Cloud 9. Donc, deux couches de ce vernis-là. Ensuite, j'ai pris ma plaque SA37 et on va se faire ce petit motif-là ici. J'ai mon vernis CR noir. Alors, je vous mettrai sous la vidéo de la barre d'infos les liens, pas le lien, mais les produits que j'ai utilisés et les liens quand j'en ai. Malheureusement, pour ce nul art-là, je n'ai pas vraiment de lien à poster. Mais bon. Donc, on va y aller. Cette plaque-là me donne beaucoup de fil à retordre. Le motif est mal gravé. Ah, là, j'ai de la chance. Le motif est mal gravé et je ne vous dis pas le nombre... Ça ne rentrera pas sur mon doigt. Regardez. Je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai recommencé ce motif-là. Je voudrais aussi dire aux filles qui se découragent parce qu'ils n'y arrivent pas, là. Il ne faut surtout pas vous décourager, les filles. Le stamping, là, ce n'est pas un truc infaillible. Eh bien, vous pouvez recommencer un motif plusieurs fois avant de réussir. Et ne fiez-vous pas aux vidéos que vous regardez où la fille ou les youtubeuses réussissent leur stamping du premier coup. Ça, mes amis, ça s'appelle la magie du montage. Parce que, oui, vous ne le savez peut-être pas, mais nous, on est des grosses tricheuses. Voyons, bon. Je disais donc, on est des grosses... Encore un échec. On est des grosses tricheuses parce que toutes les fois où on rate notre stamping, où on doit recommencer, bien ça, on ne coupe pas au montage. Et encore pire, pire, je vous dérivais un gros secret, c'est terrible, là. Parce que quand on fait un élard qui est tout pourri, en fait, puis qui est horrible, bien, on ne le poste pas. Bon, ça, ça arrive à tout le monde d'avoir des nélards tout pourris, mais on est tricheuses, nous, parce qu'on ne le poste pas. Bon, ça va aller, ça devrait être correct. Donc, ouais, ça devrait être correct. Donc, j'ai recommencé pour faire ce nélard. Regardez, il ne s'imprime même pas comme il faut. Il manque une étoile ici. Si vous regardez, il n'est pas du tout parfait, mon nélard. Il manque des étoiles ici, il manque des étoiles là. Mais je vais faire à semblant que c'est voulu. Je vais dire, ah, c'est comme ça que je le voulais. Je triche. Et je n'y touche plus. Parce que là, cette plaque-là m'énerve. C'est dommage parce que c'est une super belle plaque. Si vous voulez savoir d'où elle vient, je l'ai commandée sur une boutique québécoise qui s'appelle Glamour Nélard. Mais je ne sais pas. Je peux vous mettre le lien, si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien de la boutique. Tu lèves-d'eau dans le port d'info. La seule chose, c'est que je ne sais pas du tout s'il lui en reste parce que ses plaques, elle les commande en nombre limité. Et je ne sais pas du tout si elle livre en France. Mais je peux quand même vous mettre le lien, si vous voulez vous renseigner. Donc, je vais terminer avec une couche de mon Quick Dry de Pro FX. Par contre, je ne vais pas l'appliquer tout de suite. Je vais quand même laisser sécher le motif pendant quelques minutes avant de l'appliquer. Regardez, je pense que je vais le refaire parce que le motif est super pâle comparé aux autres. Donc, je pense que je vais essayer tout doucement d'enlever le motif sans abîmer la couche de dessous. Ça, c'est une astuce, les filles. J'ai oublié de vous le dire. Mais avant de faire mon stamping par-dessus mes deux couches de Color Club, j'avais mis une couche de Top Coat. Donc, ça nous permet d'enlever un peu le motif sans... Si on y va tout doucement, on peut enlever le motif sans... Je vais y arriver. Sans abîmer la couche de base. Donc, je le refais et je vous reviens. Donc, voilà, je l'ai refait. Donc, je vais mettre mon Top Coat. Pour éviter de faire baver le stamping, l'astuce, c'est de mettre une grosse goutte sur son pinceau et de glisser la goutte le long de l'ongle. Essayez de faire toucher le pinceau au motif le moins possible. Et ne repassez pas deux fois au même endroit. C'est la meilleure façon d'appliquer son Top Coat pour ne pas faire baver. Donc, voilà le résultat final. C'est ce que ça donne une fois le Top Coat posé. J'espère que vous aimez. Je sais que c'est encore des étoiles, mais j'adore les étoiles. J'y reviens toujours. Donc, j'espère que vous avez aimé. Moi, je vous encourage à partager ma vidéo si vous l'avez aimée. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Et en plus, je vous rappelle que j'ai un giveaway sur la chaîne. Je vous encourage aussi à aller le voir. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Le prix en vaut vraiment la peine. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada